Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nouveau nail art avec la technique du one stroke. Comme d'habitude, on pose sa base, puis une couche de vernis. Je dois dire que ce vernis fait partie de mon top 10, je le trouve superbe, que ce soit la couleur, l'application, la couvrance, un séchage très rapide. Aucune critique à faire sur ce vernis, franchement je l'adore. On passe sa deuxième couche. Donc pour ce vernis-là, une deuxième couche n'est pas obligatoire, vu qu'il est vraiment très couvrant, mais bon. Je dépose une couche de top coat mat, afin que la peinture acrylique s'applique mieux. Et je passe à la technique du one stroke. Donc pour cela, on prend deux couleurs de peinture sur son pinceau, afin que celle-ci se fonde un petit peu au centre. Donc ça fait ce petit mélange que l'on peut voir. C'est une technique qui demande pas mal d'entraînement, mais après, quand on commence à la maîtriser, je trouve que le rendu est vraiment top. Donc afin que les couleurs ressortent bien, on passe deux couches de peinture acrylique. Puis, afin de bien finir les feuilles, à la peinture blanche et au pinceau de détail, je viens accentuer cette pointe, car en one stroke, on ne peut pas franchement faire des choses très pointues. Donc au pinceau de détail, je viens accentuer les pointes des feuilles. Et entre les pétales, je vais rajouter quelques petites feuilles. Au centre de la feuille, je rajoute à l'aide d'un dotectool des petits points orange. Et pour terminer, comme d'habitude, une couche de top coat. J'espère que ce nail art vous a plu autant qu'à moi, car vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est mon premier one stroke. J'espère vous en présenter d'autres. Pour cela, je vais continuer à m'entraîner. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada